Ce soir, je veux te remercier à Dieu de m'avoir délivré de l'esprit de ma grande sœur. Gloire à Dieu ! Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leurs témoignages. Comme le dit le passage d'Apocalypse 12, verset 11, « Les témoignages sont des armes contre l'ennemi. Ils produisent la foi dans les cœurs. Ils montrent que tout est possible avec Dieu. » Depuis l'ouverture de cette croisade à Dallois le 5 juillet jusqu'au 19 juillet, 262 témoignages ont été rendus pour glorifier Dieu, dont quelques-uns ont été sélectionnés. Le premier est celui du frère René, qui a été délivré d'un esprit de mort pendant les prières de combat spirituel. Gloire à Dieu ! Je suis le frère Kwasi Kaston-René et je vous faisais d'être ici le missionnaire de l'ouache. Ce soir, je veux te remercier à Dieu de m'avoir délivré. Gloire à Dieu ! Cela s'est passé hier, pendant que nous étions en prière. En 2020, j'ai perdu ma grande-sœur. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, parce que quand elle vivait, elle était la sœur qui travaillait dans la famille, la petite famille de mon père. C'était la sœur. Et Dieu a fait grâce, je suis entré au CAFOR. L'univers se revient, elle est finie en 2021. Et en 2020, ma grande-sœur est décédée. Donc c'est comme si je redevenais le seul. Ça m'a beaucoup touché, je pleurais souvent, je me cachais, je pleurais. Quand je vois cette photo, ça me faisait revivre ce moment-là. Et un jour, lors d'une rencontre ici, à l'Église, le monsieur-là a demandé à ce qu'on supprime les TikTok, les Facebook et autres. Et quand je suis arrivé à la maison, en plus de cela, j'ai effacé toutes les photos de ma grande-sœur dans mon téléphone. Mais c'était toujours difficile parce que j'avais déjà ça en tête. Et hier, pendant que nous étions en train de prier, le pasteur a prié, a commandé de sorte que tout esprit de mort qui incarne quelqu'un parmi nous, qui s'en aille. Et après ça, il a dit de rester tranquille, de rester calme. Et pendant que nous étions calmes, j'ai eu l'esprit comme si je n'étais plus ici. J'étais à quelque part d'autre. Et puis j'ai vu ma grande-sœur sortir en moi et elle m'a fait votre joie. Aclamations à l'Église. Merci à Dieu pour cette délivrance-là. Que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Ensuite, la sœur Kadjo Nguessa Agat témoigne de la délivrance de la folie de son fils et son succès au bac. Moi, c'est Kadjo Nguessa Agat. Mon frère, c'est le missionnaire. Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Il faut dire que ça fait deux ans de cela que je me suis mariée. Depuis le printemps de fiançailles, mon mari a décidé qu'on se marie. Et on s'est mariés. Quand il allait dire à ses parents qu'il allait faire pour nous faire des biens, en tout cas, ils se sont chamayés là-bas. Il ne m'a pas dit qu'on s'est mariés, le mariage est fini, tout s'est bien passé. Le mois qui a suivi, mon troisième casseau qui était en terminale, dans la folie. L'enfant va à l'école, il se déshabille, il frappe ses proviseurs, il déchire ses habits. On m'appelle, il m'a fait le chercher à la maison. Il a cassé tous les cadeaux du mariage. Je ne sais pas quoi faire. Je l'emmène à l'hôpital chez les marabouts. Même à, comment on appelle ça, à Benjerville. Dans les médicaments qu'on peut soigner, un fou, je l'ai fait. L'enfant se promenait nu à Kawa, ici. Et son papa est venu. On a appris, on est parti à l'hôpital. On a fait, ça va un peu, il a commencé à aller à l'école. Dès que l'examen blanc est arrivé, l'enfant n'a même pas pu faire l'examen blanc l'année passée. Il est sorti de la salle et il est venu à la maison. Monsieur, vous m'appelez, je suis parti à l'hôpital. J'ai fait, près de quatre mois là-bas, pour le soigner, ses médicaments et l'injection. Médicaments et l'injection, comprimés et l'injection. On est jusqu'en salaire un peu. Grains à main, on a envoyé son assis de l'hôpital, le maire d'hôpital. On a envoyé à l'hôpital. J'étais assis devant Paul d'hôpital, à lui et son papa. Tous les directeurs de centre, on a pris leur numéro. Dès qu'il est rendu en salle, il s'est déshabillé. Il dit, je ne propose pas. L'enfant qui était le premier des appels depuis CP1, l'enfant dit, je ne propose pas. L'enfant s'est déshabillé. Il est sorti, il n'a pas composé. On est venu à la maison. Vraiment, je ne sais pas comment il va faire. J'étais triste. Je l'ai laissé là-bas. Parce qu'on n'avait plus rien, moi et mon mari. Je l'ai dit, je vais venir à Galois pour chercher l'argent pour voir, faire les dépenses un peu. Et je suis venue, je l'ai laissé. Il a dit à mon mari, je les laisse dans la main de Dieu et je m'en vais. Donc, il a commencé à faire le traitement. J'étais là à la rentrée. Mon mari m'a appelée. Il dit, ah, on dirait que ça commence à aller un peu. Parce qu'il va dans une ébrise, je le confie à un pasteur, il va à la place, ça commence à aller. Son directeur de loi de l'année passée dit, viens ici l'enfant. Mon mari dit, ah, mon enfant ne me dit que je ne veux pas. Je vais partir. Arrivée à l'example, je ne peux pas composer. Je ne peux pas. Le directeur dit, viens, ça n'a pas allé. Mon mari allait l'esprit. Il a commencé à aller, je ne connais pas un peu. À chaque fois que j'appelle, mon mari dit, ça va, il va. Jusqu'un jour, moi-même j'étais découragée. L'église, je le battais. Tout le monde m'a abandonné. Ils m'ont donné le numéro de Jérusalem. Oh, d'ailleurs, elle n'a pas aimé mon enfant. Un jour, j'étais assis à la maison. Je vois, quoi, 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 je regarde, voilà la soeur Amani. Et le frère Amani, avec la soeur Dominique, avec deux jeunes filles, ils sont venus. Ils sont posés les nécessaires. Dominique, même, je la connais parce que sa grand-soeur était dans la cour et sa grand-soeur était dans la cour avec moi. Et on a posé, le frère Amani a toujours prié pour moi. Quand il est sorti, je me suis sentie un peu soulagée. Et c'est dans ça, Dominique est venu et dit, maman, mais on fait tout à la maison chez nous. Viens. Et je suis partie. Quand je suis arrivée, on a commencé, le dimanche, on a fait le but, je suis venue à la maison. Elle dit, mais il y a le premier vendredi, elle vient. Je suis allée. On a prié pour vous. Quand on a bienveillé, il a dit, même mon frère, il a dit à la soeur Christiane, hé, voilà combien, ça fait deux ans qu'il souffrait mon fils. Voilà mon problème. On a prié. Je suis venue à la maison. Dès que je suis venue à la maison, la nuit, je dormais. Je dormais, il y a quelqu'un qui est venu, dit, ma fille, où tu es arrivée là ? Tu as frappé à la pomme, pote. Je vais te dire. Moi, je suis ici. J'aurais dit, ma fille, où tu es arrivée là ? Tu es frappée à la pomme, pote. Tu arrêtes de te promener partout dans les églises, je vais te délivrer ton enfant, effectivement mon enfant, moi je suis ici, c'est comme si l'enfant était assis sien d'abri, c'est pas qu'elle sortit d'embrouche chez l'enfant là, c'est pas petit, quand elle a fini d'enlever tous ses enfants, elle dit ma fille, j'ai fini de te délivrer ton enfant. Je continue toujours dans la prière, ça m'a donné la force, je ne sais pas pourquoi ma dirigeante, ma dirigeante, ma dirigeante, oh, ah, oh, oh, puis, ça c'est la victoire, et je continue à prier, quand il fait la joie, quand il s'est sien, il est fini, je suis là-bas, on a commandé la prière, en tout cas, le groupe de rue Fatigue, elle sort d'inamé. Ils m'ont pas laissé, nous avons commencé dans la prière, je n'ai jamais fait jeûne, c'est que trois jours, dimanchez, c'est à 15h, mais je ne jenais trois jours, mais je jenais 21 jours, après 21 jours, c'est là maintenant, comme un gros putain, qui sort de ma chambre jusqu'au salon, le putain sorti de ma maison, quand je suis allée dire à ma dirigeante, elle dit c'est la victoire, on a gagné. Et on a commencé dans la prière, l'enfant qui ne pouvait pas passer les armes blancs, il a fait son examen blanc de cette année sans problème. Et on a demandé encore, j'ai dit je prépare, je prie, je m'avais dit je prie, vendredi, dimanche, je suis là-bas, maman t'a dit aussi, maman t'a dit aussi, maman t'a dit, avec le groupe, on est dessus chaque jour, je donne le sujet. Et j'étais là, le dernier jour, une semaine avant le concours, j'étais là, je dormais, et puis j'avais beaucoup de personnes qui étaient là, et puis ils m'ont demandé, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour tes enfants ? Je leur ai dit que, je veux que tu bénis mes enfants, et puis là, il y a une femme qui était à ce, il y a un des dents là, ils vont passer les armes blancs, mais lorsqu'ils vont mettre la feuille devant lui, ils vont, c'est des amis comme d'habitude, ils vont pour lui. Et j'ai pris l'autorité, maintenant, j'avais fait ma répentance, j'ai pris l'autorité, j'ai dit, j'ai porté mon enfant dans le songe, j'ai dit, j'ai porté mon enfant neuf mois dans le ventre, et je l'ai accouché, je lui ai donné, je lui ai arrêté, je ne m'occupe de lui, tu n'as pas le droit sur mon enfant, mon enfant ne va pas passer les armes, et il va pas passer les armes. La maman, ils sont assis du remède d'habitants, ils l'ont envoyé à Niaman, son papa n'est pas allé le dégoûter, il a dit à son papa, papa, tu as la la maison. Mais moi, je vais aller proposer, effectivement, je n'étais pas là-bas, son papa n'était pas là-bas, mais l'enfant lui seul, les cinq jours, il a dit, maman Diade, maman Diade a appeler l'enfant, maman Diade a prié, maman Diade a dit, mon fils va composer, et l'enfant est parti composer du premier jusqu'au cinquième jour, l'enfant a fini de composer sans créer, il est plus seul. Et quand on a parlé de la récita, ma soeur, Nadege, elle a pris jeune, sept, trois jours, quand elle a fini, elle dit, maman, il faut manger, Dieu a déjà fait. Hier, avant, hier, j'ai dormi, elle dit, hier, il a dit, oh, Dieu m'a rien montré d'être, moi, mais je suis inquiète, c'est quoi, maman ? Donc, j'étais là comme ça, j'étais touchée, moi, quand il y a le résultat sur moi de mes enfants, c'est la diarrhée qui me prend, donc j'étais touchée. Et puis, mon grand garçon, il a étudié, il a rigué, il a battu les régions là-bas, il m'appelle, sous rapport, s'il se croit de lutter, même dans le portable, là, quand il m'appelle, je suis sorti en même temps, j'ai pris le portable, là, il dit, maman, c'est con, que d'enfants, ils sont bas. La rue, son faculté, son mot critère, il se promenait dans la rue, la fois, il y a eu fac. La soeur Comand-Jeanne, à son tour, nous dit comment un esprit est sorti d'elle après qu'elle ait décidé de jeûner. J'ai peur de jeûner. Quand je commence, à 15h, j'arrête. Un dimanche à l'église, le frère Jonas a prêché sur cela. Quand il a fini de prêcher, je lui ai dit que mes frères, c'est de moi que tu parles. Il disait que souvent, on veut gêner, mais on ne continue pas bien, on ne gêne pas, mais on m'a dit quelque chose de bon. Il dit que c'est vrai. Souvent, c'est pour me dire quelque chose de bon, mais je ne continue pas de gêner. Je ne gêne pas, mais je ne gêne pas quelque chose de bon, mais je ne gêne pas. Et hier, toute la journée, j'ai gêné. Quand j'ai gêné, j'étais très malade, très malade même. Tout mon corps me faisait mal. Ma tête me faisait mal. On dirait qu'il y avait plein dans mon cas. Ma gauche, ma souris, il me clatait. Ma gauche, il me démongeait. Tout ça, il m'a plié. Je dis à moi, il t'a touché mon corps. Il t'a touché mon corps. Il m'a dit, mais tu as la fiède ? Oui, j'ai la fiède. Je l'ai dit. J'ai dit au fond de mon corps, je lui ai dit, mais je vais partir à la clinique. Je ne veux pas. Jusqu'à la nuit, je lui ai dit, vous ne pouvez pas t'aider. Je lui ai dit, c'est la 19h. Et je suis allé. J'ai prié. J'ai prié pour les enfants. J'ai prié pour ma fille qui est là. Je vois quelqu'un qui est sorti à moi, grand détail, long, avec les chaussures, les chaussures, au pied, en train de balancer. Il est sorti. Il est sorti à moi. Enclamation. La sœur Rosine aussi témoigne du don d'un nouveau cœur qu'elle lui a donné au cours de la croisade passée. Gloire à Dieu. Monsieur Laurent aussi. Vous faites une situation d'aller trop loin. Je veux dire merci au Seigneur. Parce que le Seigneur m'a accordé la délivrance et il m'a restauré. Gloire à Dieu. Il faut dire que j'ai passé un moment de crise. J'ai traversé un moment de crise depuis plus d'un an. Ça n'a pas été facile. J'étais à l'église. J'étais dans l'église. J'ai venu à toutes les rencontres. Mais j'avais un autocraté. Gloire à Dieu. Même l'année passée, à cette même période, j'étais au lieu du remboursement des principautés. Mon corps était ici, mais mon âme n'était pas ici. J'ai supplié la grâce de Dieu que le Seigneur m'a amené à son premier amour. Et une fois, dans les débuts, le monsieur, dans son enseignement, il disait qu'on est des cons qu'on pardonne. Il faut pardonner. Il faut aimer les frères. Parce que les premières semaines, je pense que j'ai bonne mémoire. C'est ce que le monsieur nous enseignait ici. Et pendant la prière, j'ai ressenti un mal. Ma poitrine me faisait très 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 mal. Et ma poitrine se serrait. Et je me suis levée, j'allais derrière. Et c'est comme ça que l'équipe de délivrance a prié pour moi. Pendant que l'équipe de prière pria pour moi, et j'ai vu une main qui a arraché quelque chose au milieu de ma poitrine. Et j'ai vu que c'était mon coeur que le Seigneur a enlevé. Et j'ai vu que le Seigneur a déposé un nouveau coeur dans ma poitrine. Qui était comme la glace qu'on venait de placer dans ma poitrine. Et à l'instant, j'ai ressenti un soulagement. Depuis lors, le Seigneur a restauré mon coeur. Le Seigneur a restauré mon esprit. Le Seigneur a restauré ma pensée. Le Seigneur m'a restauré dans toutes les choses. La joie. Moi qui aime elle rire. Quand on fait les choses à l'église, tout m'énervait. Parce que j'avais perdu la joie. J'avais même perdu la confiance. Voir à Dieu. Mais le Seigneur a sa grâce. Il m'a ramené dans son premier âme. Le Seigneur m'a restauré. Même que j'ai supplé la grâce de Dieu. Même que le Seigneur donne les enseignements. Que le Seigneur m'a apporté la capacité de comprendre. Il m'a apporté une révélation. Et le Seigneur a été saussé. Le Seigneur m'a accordé la grâce de comprendre les enseignements du missionnaire à Chine. Le Seigneur m'a accordé la grâce de me retrouver dans cette croisade. Depuis le début. Jusqu'à ce jour. Vraiment, j'ai même dit merci au Seigneur. Il m'a restauré. Et pendant ce moment, je faisais des malades. Je me suis tombée malade. Il y avait des creux. Je me suis tombée gravement malade. Parce que mon coeur n'était pas bon. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur, dans sa grâce, il m'a guéri. Parce que j'ai fait des séries de maladies. Même l'attention. Après, dans le second temps, je me bouge. La tête tourne. Ça n'a pas été facile. Si le Seigneur m'a attrapé ma main, je ne peux rien faire. Vraiment, je veux dire merci au Seigneur. Qu'il m'a guéri. C'est le moment que j'ai traversé. Le Seigneur m'a restauré. Il m'a pardonné. Il m'a élevé. Je veux lui dire merci. Que son nom soit béni. Amen. Et enfin, la Sœur Djé Stéphanie, qui a récupéré son diplôme volé lors de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales de l'an dernier. Gloire à Dieu. Je suis la Sœur Djé Stéphanie et professeure des disciples de la Sœur Lucie. Moi, je veux dire merci à Dieu pour un fait que le Seigneur m'a guéri de ma vie lors des renversements de l'an dernier. Amen. L'enversement des principautés. Lors des renversements de la principauté personnelles et familiales de l'an dernier. Amen. Amen. Il faut dire que dès plus que j'ai donné ma vie à Dieu, à Jésus, je n'arrivais pas à prier en langue. Quand les frères prient en langue, je priais en français. Ça, c'était un premier point. Et un deuxième point. Après l'obtention de mon bac, j'ai perdu ma boulogne. Mais Dieu m'a fait la grâce. Avant de perdre la boulogne, j'ai eu l'intelligence de photocopier. Et quand j'ai photocopier, j'ai gardé avec une boulogne bizarrement. L'original a disparu. Et ce sont des photocopies qui sont restées. Amen. Et le Seigneur, dans sa grâce, a permis que je présente le concoup qu'il fasse. Et quand je parlais présenter le concoup, je priais qu'on prenne la photocopie. Et le Seigneur a permis qu'on prenne la photocopie. C'est comme ça que j'ai eu. Et le Seigneur a permis que je vienne ici à Dalois pour ma formation. Lorsque je suis venue à Dalois, j'avais toujours ce problème. On prie, je n'arrive pas à prier en langue. Je n'arrive pas à prier en langue. On songe, je prie en langue correctement. Je chasse les démons. Mais en réalité, ma langue s'a dit que je n'arrivais pas à prier. Je n'arrivais pas à prier. Et c'était vraiment un mal pour moi. Et lors des renversements, des principautés de l'année dernière, j'ai reparlé à mon fils. Je lui ai dit que voilà mon problème. Elle m'a dit que certaines personnes nous posent les mains. En tout cas, il n'y a pas. Mais on va prier pour toi. Et nous avons béni le Seigneur. Et l'année dernière, le missionnaire disait que le Seigneur avait décidé de montrer les choses cachées de nos vies. Amen. Et une fois, j'ai fait un songe. Je suis venue témoigner. Et dans le songe, un homme a pris mon diplôme. Mon bac pour aller donner à une femme. Dans une maison abandonnée, une maison vieillissante. Et lui a dit, tiens, c'est pour toi. Il faut attraper. Elle s'appelle Djéjé Auschwitz. Et elle dit, elle veut être sage femme. Et la femme a pris. Elle est rentrée dans la maison. Et puis, je me suis réveillée. Donc, quand j'ai fini de témoigner. En partant d'un soir, le missionnaire m'a interpellé. Et il m'a dit, il faut prier. Que tu es sage femme. Il m'a dit, oui. Il dit, prie. Parce qu'ils ont allé donner ton diplôme quelque part. Et la raison dit, tu es sage femme. Tu peux sortir sage femme. Et puis, dans ta blouse, tu sais. Une sage femme, foco, foco. Vas-y, il est spécial. Ça ne veut pas me toucher. Quand je suis parti ma soeur, il m'a dit, non. Je refuse d'être une sage femme, foco, foco. En tout cas, j'étais là. Je n'étais plus en moi. Et on a prié. Et nous sommes rentrés à la maison. Avant de me coucher, j'ai prié pour me demander pardon au Seigneur. Et là-haut est cassé mon diplôme. Et je me suis couchée. À trois heures du matin. Et mon sommeil s'est coupé carrément. Je n'avais plus de sommeil dans les yeux. Et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je me suis souvenue qu'une fois, le missionnaire disait, quand le Seigneur veut te parler, il ne faut pas forcer le sommeil. Il faut prier. Et je me suis mise à prier. Chose même que je n'avais jamais faite auparavant. En tout cas, j'ai prié fortement. J'ai prié intensement. Et pendant la prière, un coup, je me suis rendue quand j'ai commencé à parler au monde. Applaudissements à Jésus-Christ. 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 Applaudissements. Jésus-Christ. 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 Je priais fortement. Après, je me suis bloquée. Moi, j'ai commencé à se dire, hé, je parle. Et j'ai continué. Et j'ai prié. J'ai continué avant que j'ai laissé français. Et c'est comme ça que j'ai senti que j'étais fatiguée. Il fallait que je me dorme. Et je me suis endormie. Et frère, dans les yeux qu'on suivit, le Seigneur pire le péril. L'homme qui a pris mon baccalauréat pour aller donner à ses vieilles femmes, il me dit, tu es où? Je suis à la maison. J'étais assise devant ma voiture. Dans la cour. Et le portail était ouvert. Il dit, je viens te donner ta chose. Il dit, c'est quelque chose? Il dit, tu as ta zippo? Il dit, je viens te donner ta chose. Je suis fatiguée. Je viens te donner ta chose. Je viens te donner ta chose. Il dit, je viens te donner ta chose. Il dit, je viens te donner ta chose. Il dit, prends ta chose. Je viens te donner ta chose. Et je viens te donner ta chose. Avant de me réveiller, j'ai reçu de mon entendement que c'était mon baccalauréat qui avait été venu. Abra ma soeur à Jésus. Je veux dire merci à Dieu. Je veux lui dire grandement merci. Je veux dire merci à Dieu parce que si le baccalauréat était resté dans sa main, c'était l'année dernière. J'ai reçu comme classe d'examés. Peut-être même que je n'allais pas avoir les examés de fin d'année. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là. En fin d'année encore, j'ai passé les examés et j'ai été amuse en tant que sage en tout. Je veux lui dire grandement merci de sa grâce. Amen. Sous-titrage ST' 501